...le mettre au soleil. Il déclinait la journée. Jésus réchit. Et bien c'est parti sur l'instant. A ce que j'ai cher, resta. Jésus a venu d'un Dieu muy preocupé. Jésus a vu, j'en ai très preocupé. Il regardait une grande multitude. Et la vente s'accroche à elle. Et la vente s'accrochait de lui. Ils ont commencé le plus de part. A traer les gens en dormant. A porter les gens en procédé. Et de diverses casse maladie. Jésus a vu les malades. A eu compassion. Et a commencé à guérir. Il y a juste et un mot de Saint-Denis. Jésus a venu d'un Dieu. On sait qui tuer. Jésus a venu d'un Dieu. On sait qui tuer. nous savons ce que tu as mais nous savons qui tu es il y a des gens qui seulement savent ce que Dieu a mais ils ne savent pas encore qui il est et il faut faire une différence entre ce qui a quelqu'un et ce qui est quelqu'un je voudrais vous dire quelque chose Satan a du pouvoir il a du pouvoir mais c'est un demon mais notre Christ il a du pouvoir il a beaucoup de puissance mais il est Dieu c'est plus fort ce qu'il est que ce qu'il a je ne sais pas si vous comprenez si on passe la croyance en ce que l'on tient quand on me roube ce qu'il a alors il n'y a plus personne je vais vous expliquer si à Dieu pardon pardon si à Satan tu ne l'enlèves le vestido de oro le chisopasso de l'armatiste de beril de topaz le quittas de ser dragone le quittas de ser dragone tu ne l'enlèves tout cela et il se queda simplement un demon que ne l'enlèves tout cela et il ne l'enlèves tout cela amén ? oui si l'enlèves tout cela si le quittas le monde si le quittas les astres si le quittas les étoiles le quittas le ciel si le quittas le sol si le quittas la lune si le quittas la tunic comme le quittent la tunic si le quittas la pied si le quittas la lune si le quittas le quittas le quittas le tout il ne l'enlèves il n'avait pas d'argent mais il ne l'enlèves un centurion et il a dit tu ne l'enlèves tout cela il ne l'enlèves tout mais il est l'enlèves mais il ne l'enlèves du Dieu applaudissons le fort et il ne l'enlèves il ne l'enlèves tu ne l'es caren il ne l'enlèves est-ce que tu le expreses il ne l'escapitule Il faut savoir la différence entre ce que quelqu'un a et ce que quelqu'un est. Amen. D'où est ? Amen. Si a une personne, en Espagne il y a un rey que se llaman Juan Carlos de Borbón, 39 ans ha reinaud, le han dit le titre de rey, le han dit le titre de rey, le han dit le point non le dit le titre, proprement par une personne. Sin embargo, il est un mal à la personne. Mais Jésus, même si il est un mal à tous les titres que tu as, il est toujours le roi et le Seigneur. Il est toujours le roi et le Seigneur. Un aplaudissement. Un aplaudissement. Je vais vous dire quelque chose. J'espère que vous applaudissez la grande vérité. Dieu ne reste pas pauvre. 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 Por mucho que le quiera robar el diablo, la Biblia dice que se llevó tres partes de l'angérez, la Biblia dice que tout se a quedado pauvre. La Biblia dice que tout se a quedado pauvre. Parce qu'il ne nécessite quelqu'un parce que le perdons le croix. C'est un mal aueuble. Et peut-on... Vous n'êtes pas pauvre pour faire le pouvoir, chose que 0ien à chaque ous-tu tu n'habattent. Il est à l'histoire, je te dis que tu te dives Lionel, c'est toi qui as besoin de lui ! Si tu Screw les applaudes, Son Angeles l'applaudet ! Si CCTV et Hoo IP à son And rés bulbs... Si you lechaftrame, n'est pas peur~! Si tu le déroumote, leial n'y sera pas le tout... il n'a besoin de rien de toi ! Mais toi tu as besoin beaucoup de lui! Beaucoup d'humain, c'est un fizocal aujourd'hui ! Parfait, farf il est juin! A la faire tantôt mille ans, la gente se dévole le corps, et Jésus, c'est parti. Écoutez-moi bien, c'est un lago appelé Génézaret, et la Bible dit, vous entendez, et si vous le comprenez, vous allez vous réjouir, parce que c'est une parole de solution. Le lago de Génézaret, tenía a su alrededor 14 pueblos, que tenía más de 140.000 habitantes. Le lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret. Le lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret. Le lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret. Le lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret. De Génézaret, c'est un lago de Génézaret. Il faut faire quelque chose de plus. C'est un lago de Génézaret, c'est un lago de Génézaret. Il se convirtia en tant importante, qu'un général, quand il gagne une guerre, il voulait une maison près du lac. Le emperador, le ofrecía l'honor, después de haber luchado en una guerra, avoir une maison près du lac. C'était la plus grande joie, avoir une maison près du lac. Allí en el lago, estaban les meilleurs barcos de los centurions. C'était la plus grande joie de la guerre. En el capítulo 5, dice la Bible, le gentil était sur le lac. Maintenant vous allez le comprendre. Tout le monde était autour du lac. 140 000 habitants, en 14 pueblos, et tout le monde allait voir le lac. C'était un peu comme la tour Eiffel de Paris. Tout le monde prenait l'attention. Le lac prenait toute l'attention. Les généraux allait voir le lac. Les généraux allait voir le lac. Le lac était très important. Vous allez avoir le premier pas pour avoir un miracle. Si vous le compreniez, vous allez vous réjouir. La Bible dit, «Jesús est en l'attention du lac. » 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 Mais je vous l'explique, c'est important que Jésus a été important, mais pour que Dieu commence à faire un miracle, tu dois comprovoir que Jésus est plus important que toutes les choses. Si tu n'as pas à Jésus en premier lugar, Dieu ne peut pas faire un miracle continu. Il y a des personnes qui croient que il y a des choses plus importantes que Jésus. Ils croient que Jésus a été le plus grand. Hermannons, hasta que vino Jésus. Quand Jésus vient, le plus grand de la terre se convient en le plus grand de la terre, parce que le meilleur qu'il y a dans une personne est voir à Jésus. Tu peux applaudir au Seigneur ? Alléluia. Applaudissements. Que pasase pecado, decíame. No, 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 decíame. Pero miren ustedes cuando los magos vinieron a buscar a Jesús y se metieron en el palacio de Lodes y Lodes demostró las cortinas y el pesado de margo y las albicciones del palacio y el oro del palacio y la comida del palacio y las camas del palacio y la corona del rey y los magos dijeron Et les marches ont dit, est-ce qu'il y a Jésus ? Est-ce qu'il y a le Messie ? Là, il n'y a pas de poids. On ne veut pas ni l'or, ni le balai, ni le bidon. Parce que nous l'or n'étons pas les loriennes. Est-ce qu'il y a le Messie ? Non, 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 je t'ai con marmol. Non, moi j'ai du marmol. Est-ce qu'il y a le Messie ? Non, moi je suis de l'or. Non, je m'en fous de l'or. D'où est-ce qu'il y a le Messie ? Est-ce qu'il y a la Estrella ? Et le dit aux magos, os habéis equivocado. Allá, c'est pas important. L'importante est-ce qu'il y a l'autre endroit. Et quand se fueron les magos, se parait l'Extrella. Est-ce qu'il y a Jésus ? Dans l'État. Alli n'y a pas d'argent. 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 Los amers gu madeiem et licibility. Alli n'y a pas d'argent. Alli n'y a pas d'argent. A soforti de Dieu, la Soldatino. La question est... A donde se humiliaron los magos Voën ? Alli n'y a humillé les magos A donde ? En el palacio... Pouvez-vous que les mains Aravailles est Robert Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais me dire une parole pour les majeurs de Dieu, mais si tu n'as pas dit pas, je ne le dis pas. Moïse, personne n'a l'humilé, ni les charles du Pharaon, ni les lances du Pharaon, ni les lances du Pharaon. Personne n'a l'humilé, ni les charles du Pharaon, ni les charles du Pharaon, ni les charles du Pharaon, ni les charles du Pharaon. Aussi, personne n'a l'humilé, ni les charles du Pharaon, ni les charles du Pharaon, je ne l'ai eu les charles du Pharaon. Il est 하� et tu n'a pas dit pasipserime. Il exили tout Nikon, c'est super granditier du thing. L'âgeurs du sorti des si tu ne l'as pas bussais. L'âgeur du force tu n'a l' Electron. Il va pas de renouis à la nuñe scorie. Il desta mort ne le dis la живra son unescola joli parce les", Je veux la puissance de Dieu, que Jésus s'approche de lui. Et il va dire à une femme, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, toi, la commandement étant juif, je vois sa marie, tu me demandes à boire. Et Jésus va dire, si tu soupires à ce qui est de lui, si tu serais cliqué, demande-à-boire. Mais tu ne sais pas qui je suis. Et 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 si tu soupires à ce qui te demande à boire, tu lui demanderais à lui, il te donnerait à boire. Et qui est la Samaritaine ? Et la Samaritaine va dire. Peut-être que tu es plus important que le fils de Jacob. Si tu considères que le fils de Jacob est plus important que moi. Pardonnez-moi tous. L'sonaritaine va dire que le fils de Jacob, alors que tu boires à Boire. Et l'amour du fils de Jacob et le fils de Jacob est plus important que moi. Et tu ne sais pas qui je suis. Et le fils de Jacob est plus important que le fils de Jacob. Tu vas a rejeter le mari que tu as et les pecats te seront pardonnés. Est-ce que tu es un maladeur que tu es un maladeur ? Est-ce que tu es un maladeur que tu es un maladeur ? Est-ce que tu es un maladeur ? Pues sire avec le cantant de la cueste. Sire avec le petit cantant. Hoy me yendo, demain il est en pleineur. Neчто que tu es un maladeur. C'est bon, je ne mets au pied pas d' stock. Ne s'y te pides. Pourquoi ? Parce que tu tu es un maladeur. Si tu te pides du pides ! Je ne sais pas si me entende. Je ne m'y en pleineur. ... de la vie, à la vie, à la vie ? Et tu es un maladeur. Et tu sais ce qui s'est passé ? Vient un petit cantant. Vient un petit cantant. je me remplit maînana je suis ma fille je suis vide vien un profeta je me remplit maînana je me suis ma fille je suis vide et comme je ne veux pas de l'eau de Dieu mais de l'eau du Puy pregles que me va la gana alors je pense que je suis ma fille je suis libre l'église je suis bien je suis bien mais je ne veux dire l'église je parle de l'église et c'est fini mais le Seigneur te dit si tu me perdies de moi si tu me perdies de mon ar en ton intérieur saltais un rio aleluia amén la gloria la gloria la gloria hoy Dios quiere que en ton intérieur haya un rio que la ton intérieur il y a un fleuve quand me estas entendiendo combien de comprennes combien de comprennes quand entendier la samaritana que Jesús était plus importante que le puits si aquí no a plaudi le sang en la terre la Biblia dit dejó el cántaro dejó el cántaro sabeis lo que era el cántaro sabéis que era el cántaro dijo ya no quiero bendiciones pequeñas ya que hay un rio dentro dejó el cántaro dejó el cántaro amén aleluia llevé el cántaro le sangran el rio le sangran el rio lès el corri Je suis venu avec une crie ce soir, avec un petit crie. Mais aujourd'hui, Dieu, te va romper le crie. Et là, il va nacer quelque chose de la nourriture de l'Esprit du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas démonter. Le Espiritu Saint-Esprit va venir sur les pieds. Est-ce que le Espiritu Saint-Esprit est là ce soir. Vas a parler en lenguas, vas a brincar, vas a sentir. Tus calènes se van a romper, Et là, il a dit votre peau ! Il n'y a pas la peau aux gens de l'Esprit. Il n'y a pas la peau à l'Esprit du Saint-Esprit. Ah, la prière ! Allez, allez ! Je viens, je viens, je viens ! Alors, faites des fois, elle n'a pas de gouté en ce moment. Applaudissements ... ... ... Le temps qui s'approche de Jésus. Le premier pas pour que Dieu fasse le miracle. Si Jésus nous est plus important, si Jésus nous est plus important, que je les arrête. Dieu nous fera clé. En s'approchant à Jésus, la Bible le dit. Il a vu deux barques. Il y a un message très important pour toi. J'ai envie de sauter de soi. Quand quelqu'un va à un port, combien sont allés déjà à un port ? Est-ce que tu es déjà passé à un port ? Qu'est-ce qui t'amène à l'attention ? Un barco. Un grand bateau. Oh, quel bateau ? Le transatlantique. Si tu entres dans le clavage, tu vas des voitures. Te llama l'attention le coche ? Mains ! Si tu as vu l'attention, c'est la voiture la plus belle. Mais la petite voiture ? Non, non, mira mal. Personne ne la voit. Elle t'a dit. En Genesaret, il y avait beaucoup de bateaux. Barcos de légionnaires. De centurions. Mais Jésus se quedó mirando. Parce que Jésus n'a pas le regard de l'homme. L'homme a le regard de son nom de l'apparence. Et il y avait deux petites barques. Deux petites barques qui voient dire que personne ne le regarde. Toujours il regarde les grands bateaux. Et il y a moi, on ne fait pas t'a. Non me fait pas t'a. Mais le dit la prière. Jésus me dio à deux barques. A regarder les deux barques. Je vais te dire, j'ai un message pour toi. Pour toi. Pour toi, pour toi, pour toi. Pour toi, pour toi, et pour toi. Pour toi qui dit, à moi, personne ne me salue. Pour toi qui dit, à moi, personne ne me voit. Solamente, je vais te dire, à moi, personne ne me voit. Je ne me vois les importantes de l'Église. Je ne vais plus à la réunion. A moi, personne ne me salue. A moi, personne ne me salue. Je ne suis pas important. Je n'ai même pas de nom. J'ai un message pour toi. Quand la gente ne se fiche en toi, les gens ne te regardent pas. Il y a un oeil dans le ciel qui te suit. Il y a un oeil dans le ciel qui te suit. Amen. Applaudissements. Qui a vu la vie ? Qui a vu la vie ? Thomas. Samuel ? Samuel ? Non. Samuel dit ? Samuel va dire ? Oh, Elisama. Oh, celui-là. Il y a un oeil dans le roi. Fuerte ? Forte ? Alto ? Grande ? Grande ? Il y a un oeil dans le roi. C'est lui le roi. Mais Samuel, vous ne voyez pas le petit ami ? Celui des gros vies. Et le Seigneur va dire ? Tu le trompes, Samuel. Tu miras lo que está delante de vos autres. Quand tu regardes à l'apparence, je vois lo que nadie ve. Mais moi, je vois si que personne ne voit. Je vois le cœur de la vie. Ma sœur, mon frère, tu m'écoutes. Si tu crois que Dieu ne te valorise pas, aujourd'hui je te dis que les yeux de Dieu te regardent. Qui parait à la multitudine ? Qui parait à Jésus ? Jésus marchait. Et tous le touchaient. Et tous le rodeaient. Tous l'entouraient. Et tous corregaient son nom de Jésus, Jésus. Mais une femme qui ne dit ni son nom, elle a dit, « Si seulement je toucherai le bord de son vêtement. » Personne ne me connaît. Personne ne connaît mon nom. Je ne suis pas importante. Mais je me moque qu'on me connaisse. J'ai besoin de toucher le bord de son vêtement. La Bible dit que quand on tocait le bord de son vêtement, et quand on touche à le bord de son vêtement, Jésus s'arrêta. Qui parait à Jésus ? Vous comprenez pas ? Qui arrêta Jésus ? Les grits ? Les grits ? La gente me la tienta ? Les gens qui nous touchaient ? Une personne qui n'avait pas de nom, qui était dans la salle. Aujourd'hui, Dieu ne s'arrêta pas avec les orgueilleux. Entre ceux qui se trouvent à l'Homme. Dieu ne s'arrêta pas avec les orgueilleux. Dieu ne s'arrêta pas avec les orgueilleux.